En fait c'est comme si tu me descends Je suis très content d'être debout Tu lèves et après tu frottes Toi je pense que tu vas venir essayer un petit peu Si vous connaissez pas Aurélien Giraud Je pense que vous connaissez pas trop le skate C'est juste le champion de France, un des craques mondiaux A seulement 22 ans Du skate Qui représente la France Je vais pas te mentir Parce que je dois foutre une plaque de plexi Attends deux secondes Ça va déjà Aurélien ? Je vais me mettre là du coup Je vais me mettre là un peu à distance Déjà merci énormément d'être là Merci à vous Je t'ai découvert il y a pas trop longtemps Je connais pas trop le skate C'est pas trop connu Comme le foot Donc c'est normal Quand même Parce que du coup Aurélien T'as un compte Instagram Etc Et j'ai découvert On va vous mettre des petites vidéos Honnêtement T'es le boss Ça m'a vraiment halluciné Je savais pas qu'on pouvait faire tout ça Avec un skate Il y a 450 000 personnes sur Instagram Qui me suivent Allez On va mettre deux trois vidéos Pour que vous compreniez à quel point justement il est chaud Tout semble si facile justement avec toi Genre j'ai jamais réussi à faire juste du skate de base moi Celui-là ça m'a vraiment impressionné quand même Le moment où En vrai c'est juste impressionnant Ça me fait vraiment plaisir Merci Que tu sois là J'avais vu Ouais ça c'est le petit plaisir J'ai galéré ça Je vous rassure J'ai galéré Il y a des moments où c'est deux trois prises quand même Ouais il y en a beaucoup même Beaucoup Après Sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux Pardon on montre ce qu'on veut vous montrer Normal Mais c'est pour ça que tu vas faire un triple backflip tout L'enferne c'est à mon pauvre J'ai vu justement à Lyon Trop bien je l'ai connu via Riding Zone Je l'aime trop Moi j'ai un peu spoil hier pour en parler etc Et les gens étaient comme des fous Parce que c'est vrai que ce qui est trop cool Du coup je me suis un peu renseigné sur toi On va en parler après Parce qu'il y a une complète et tout Mais on va en parler après Il y a un truc que je connaissais pas Qui s'appelle les 25 marches à Lyon Qui est concrètement 25 marches À Lyon C'est exactement ça Je voulais être sûr Il y a qu'un seul mec qui a donc réussi à les sauter entièrement en skate On parlait juste avant des peurs etc Toi tu les as tentés justement ces 25 marches On va voir T'as pas réussi C'est incroyable C'est incroyable Et tu tombes sur toi même Ca se joue à rien du tout Et déjà de réussir à en être là honnêtement c'est impressionnant Mais se relever en fait Ouais tranquille à chaque fois que tu tombes Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de les tenter bientôt ? De les réussir ? T'en es où avec ces 25 marches ? Franchement maintenant j'ai un peu peur Ah ouais ? Parce qu'en fait j'ai eu une mini fracture du talon pendant deux mois La dernière chute de la vidéo ? Ouais c'est ça En fait quand j'atterrissais sur la planche Ça amortit énormément la planche mine de rien Du coup ça faisait pas si mal que ça Un peu mal aux genoux le soir Mais avec l'adrénaline on sent pas tout de suite Ah t'as envie de retenter ? Ouais c'est ça exactement Et c'est pour ça quand je plaquais sur la planche Je pouvais me relancer Et le dernier essai en fait je suis parti J'ai jeté la planche en l'air en fait Parce que genre je sentais En fait dès le départ au moment où je claque En fait je vois exactement tout ce qui se passe un peu au ralenti Ah tu m'étonnes Donc je sais exactement ce qui va se passer Donc le moment où j'ai claqué je savais que ça allait pas En gros j'allais être Claquer c'est quand tu décolle Ouais qu'en gros l'arrière il claque en fait On dit claque mais en gros c'est Il touche le sol et que la planche décolle Et que t'es en l'air quoi Et que t'es en train de voler et que t'es en mode C'est la merde C'est ça Là je le passe pas Franchement c'est ça quand j'ai enlevé la planche J'ai dit mais là c'est mort Là je suis mort Et comment de pas mourir en tombant quoi Ouais c'est ça j'avais pas comment me rattraper J'avais un peu mal déjà le cheville Je me suis dit je vais mettre le poids sur ça Ça a été un peu ta seule blessure ou t'as eu d'autres blessures ? Ah j'en ai eu d'autres Parce que Sketch j'ai l'impression que vous ressentez plus la douleur C'est que c'est vraiment genre Il faut y aller en même temps T'es obligé à des moments de te pousser Ouais non Honnêtement Enfin on va dire qu'on est habitué un peu à la douleur Ouais Donc en gros Genre là par exemple je suis tout rappé de partout Mes croûtes elles s'enlèvent tout le temps Ca colle dans le Dans les cassons et tout Genre c'est Le dos il est mort Enfin c'est genre A la langue on est habitué quoi Donc Il y a des petits rappels à la douche le soir C'est quoi l'entraînement pour les 25 marches ? Franchement je ne conseille pas de faire comme moi Il y a quoi il y a 5 mètres ? C'est 5 mètres de haut c'est combien ? Ouais je trouve ça fait 4 mètres 5 ans je crois C'est genre 5-6 mètres de long 6 mètres de long un truc comme ça Est-ce que tu peux pas tenter les 25 marches d'un coup ? D'abord tu testes un Bah moi c'est ce que j'ai fait mais Ok On va dire on n'avait rien à foutre C'est à dire qu'il y a un défi qui a l'air cool C'est on y va on voit ce que ça donne Bah après moi je marche énormément au feeling Donc en gros c'est ça en fait à la base Ce jour où je l'ai fait Même c'est mon pote qui a filmé à l'iPhone Alors que en gros je me suis fait plus ou moins Insulté par mes boss et tout Qui disaient non ça c'est des vidéos genre Pour filmer avec les grosses caméras red et tout Et du coup non Mais j'ai vu ça a plu au final Ouais franchement ouais Y'en a ils ont kiffé justement Enfin moi personnellement je m'en fous un peu Genre je quête parce que j'aime ça Et ouais ce que je disais on était partis Sur une idée rien à voir On partait chez moi J'ai dit bah attends viens s'arrêt de voir les marches comment elles sont Après j'ai Elles sont propres aujourd'hui Parce qu'au bout pour le contexte c'est un mec C'est quoi qui s'appelle Jaws c'est ça ? Ouais c'est un américain Ouais c'est ça c'est un américain qui lui est spécialiste En fait y'en a un seul qui l'a fait C'est cette vidéo La vidéo a genre 14 millions de vues Le gars il a passé 3 jours Ouais c'est ça la première fois qu'il était venu il s'était fait les croiser Donc il est reparti Après y'avait la sécurité qui l'a emmerdé C'est ça Après il est revenu et 3 jours de suite genre C'est ça ouais c'est le mental et franchement pendant 2 mois Y'a bientôt le docu qui sort d'ailleurs Moi j'aime bien tous les trucs Enfin moi je mate pas mal Dans BMX Les Mountain of the dead et tout C'est trop stylé Moi j'aime bien tous les sports extrêmes honnêtement Depuis petit Toi le skate en fait depuis J'ai vu je crois la première compète que tu gagnes c'est genre 7 à 7 ans Ouais 6 ans je crois Comme ça Les gars j'arrive J'ai commencé à 4 ans Là c'est marrant justement Moi je l'ai connu au skatepark de Lyon Il avait 12 ans et accrochait sa planche avec des chambres à air de vélo Pour lâcher des airs monstres genre à 12 piges Parce qu'en fait je voulais faire comme Je voulais faire des saltos et tout Du coup je voulais faire comme J'entendais tout à l'heure vous parliez de snowboard Mais je voulais faire comme si j'étais en snowboard Ah ouais Du coup vu qu'en gros bah J'allais pas à la montagne J'allais au skatepark C'était compliqué de ramener De ramener la montagne dans le skatepark Ouais du coup en fait j'utilisais des chambres à air De vélo de 16 pouces Donc des toutes petites chambres à air Que le Régis de Gerland Celui qui a créé skatepark M'accrochait en fait Il faisait une sorte de tour bizarre Je savais même pas le faire à cette heure Et ça faisait que je pouvais accrocher mes pieds sur mes chaussures Ok Et du coup après je pouvais faire des saltos C'était la folie quoi Ouais c'était La bonne époque Mais que Je t'ai vu justement Comme je te le dis Je me suis un peu enseigné et tout Mais ça m'a juste J'ai maté toutes tes vidéos de ta page J'étais un maté lourd Lourd Hop C'est vraiment les vidéos où en fait tu les enchaînes Tu trouves ça stylé Et tu t'en regardes Mais tu fais aussi partie du coup de SLS Donc c'est la Street League Skateboarding C'est ça les championnats du monde C'est les championnats du monde Ouais en gros c'est ça Là j'ai vu en 2019 Petit maillot de l'équipe de France Deux étoiles Tu les as choqués Ouais à chaque fois que je suis en compège de France C'est mon porte-bonheur Parce que honnêtement là c'est incroyable Là c'était à Rio si je dis pas de bêtises Ouais exactement c'était au Brésil C'est ça Et ça du coup Comment ça marche vous êtes combien dans la ligue etc En fait là maintenant Enfin ça l'est toujours en fait c'est sélectif Donc en gros Bah comme pour les choses olympiques qui auront Peut-être lieu l'année prochaine En fait ils prennent les 20 meilleurs mondiaux Ok Donc ils prennent le classement de la Street League Et les 20 meilleurs ils y vont Ah il est là Il est dans le krach Il est dans le krach Le Covid tout ça Ah y'a plus de compète là Ah y'a plus de compète Ah ouais bah après Nous Enfin c'est ce que je pense On a pas eu de retour vraiment Mais nous on a énormément de public en fait Qui viennent voir les compétitions et les places elles se vendaient assez cher Donc c'est ce qui fait un peu leur chiffre d'affaires Pas comme le foot où y'a les paris sportifs Où y'a énormément dangereux Où y'a énormément de vie autour Exactement Donc nous ils ont décidé de Bah de mettre en stand-by en attendant que Plus ou moins la crise se finit A savoir comment ça se passe C'est ça C'est ça du coup là Comment à 4 ans tu te mets à faire du skate ? C'est mon père en fait qui m'a acheté une En fait qui m'avait acheté des patins Des petits patins à roulettes là Qu'est-ce qui va aimer la glisse tiens Non comme tout enfant Mon père c'était un sportif Il faisait un peu de surf Des voitures de course et tout Et du coup en fait Il m'a ramené au skatepark de Gerland Par tout hasard Pour qu'en gros C'était une piste plus ou moins faite Pour faire tous ces styles de sport Et après j'ai vu des grands faire du skate Et moi quand j'étais petit Je voulais tout le temps être comme les grands Du coup j'ai dit bah je veux au skate Et depuis ce jour là j'ai jamais arrêté Bah ouais en tout cas félicitations Parce que c'est vrai que c'est ouf Je vois des articles même des Américains etc En mode le futur crack mondial Et il est français Petit maillot de l'équipe de France Ça représente comme de piche Ça vient tout détruire Honnêtement c'est ouf Et merci encore d'être venu aujourd'hui Avec plaisir Le chat est impressionné Le chat est en full respect Je me demandais un peu toi Parce que j'ai vu une petite story Où ça kickait un peu Fortnite Tu joues aux jeux vidéo ? Ouais De temps en temps quoi vite fait Bah franchement j'ai eu ma période Fortnite là Quand c'était plus ou moins la grosse mode Ok Et j'ai squatté, squatté Comme jamais Après j'ai Après je suis plus branché FIFA Les trucs comme ça Ok bah Tony Hawk le dernier Tu as joué ? Ouais je l'ai Bah on me l'a envoyé J'ai pas eu le temps d'y jouer Parce que du coup bah on me l'a envoyé Et deux jours Le lendemain je partais à Paris Donc j'ai pas eu le temps d'y jouer Mais Mais là ouais On l'a ramené Et on va sûrement d'ailleurs y jouer ce soir Pour essayer Bah c'est des bars Tu sais genre quand tu fais full tour Ouais pas mal Ouais sympa Tu skates le jour Et tu skates chez toi après Direct C'est vrai que Tony Hawk Il a l'air bien en plus Franchement il a l'air super bien Genre t'as été agrandi en mode Gamecube Bah jouais-tu ? Ah oui complètement Nostalgie avec le feu putain Ah ouais ouais T'as pu rencontrer genre Un peu les mecs que tu kiffais de fou Quand t'étais petit Les Tony Hawk Complètement ouais Complètement au début Bah j'ai vu tous ceux qui m'ont inspiré en fait Et genre maintenant c'est bizarre Parce que c'est mes potes Genre c'est Genre c'est mes collègues de marque et tout Du coup c'est Franchement quand j'y repense des fois Genre limite ça me file les frissons tellement Genre je les voyais quand j'étais petit C'était genre je sais pas comme si Ah c'est des légendes quoi C'est pire que des légendes pour moi C'était des gens genre Ma vie je veux que ce soit comme eux Genre c'était mon but Moi ça m'a fait pareil avec P.A. Genre regardez C'était fou quoi Putain Non mais en tout cas En tout cas ouais Comme je dis c'est vrai que je trouve ça ouf J'aime bien ce C'est ce qu'on aime aussi dans Popcorn et tout Ramener des gens qui sont d'univers hyper différents Et bon si on peut avoir du crack Si on peut avoir du top mondial Ça fait toujours plaisir quand même Genre tu t'entraînes combien de temps par jour ? A vrai dire c'est C'est vachement chill en fait le skate Tu skate quand t'as envie Genre t'as tout le temps ta planche ? Ouais non Non pas tout le temps non non Y'a des moments où je suis en mode relax C'est pas de skate Ok Je peux juste chiller la journée Rien faire C'est en fonction quoi ? Ouais franchement c'est un peu au feeling Après le mieux c'est quand même de Je skateais assez régulièrement pour garder le feeling sur la planche Avant une compète quoi Ouais ouais c'est ça C'est comment déjà ? En général avant une compète tu t'amuses pas à avoir ta journée de relaxation quoi Est-ce que ton corps il est assuré ? Hein ? Ton corps est assuré quoi ? Ouais ma mère a réussi à l'assuré C'est vrai quoi on se demandait c'est quoi ? Ouais ouais non j'ai euh... Après honnêtement si j'ai des... Après j'ai des contrats du coup en général c'est... Bah normal ouais c'est enfin c'est... L'assurance quand ils voient les 25 marches ils sont euh... Ouais mais on le tente pas tranquille ça va bien passer Qui ici a fait du skate ? On a eu euh... Ici ça s'est roulé Moi j'ai fait du snow mais ça a rien à voir Moi ça m'a pas aidé du tout Allez alors on peut prendre ta planche ? Bien sûr ! Moi je sais pas si je suis capable On m'a dit que tu savais en faire Non je sais pas en faire Sard je crois qu'on peut pas trop rouler là-dessus en plus mais... On part sur une fin d'émission Ah c'est à l'aise pas quand même Si donc... Est-ce que tu peux apprendre une figure ou c'est impossible ? C'est chaud là quand même Non je peux t'apprendre une figure Ah ouais tu peux apprendre quoi ? Euh... Je peux t'apprendre au lit à sauter Bah le plus Vas-y je suis chaud Je suis un mec hyper pas à l'aise Genre je suis vraiment... Nan faut pas faut pas Euh... T'es plus à l'aise en allant dans ce sens ou dans ce sens ? Gauche comme ça Ok Je me sens bien là T'es régulard mec Ouais t'es régulard c'est ça Exactement Je me sens hyper à l'aise hein Méfie toi c'est quand t'es trop à l'aise... Hop ! Tout va bien Hop là le tibia Ça fait mal là Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? En gros alors en fait il va falloir que... En gros le holis je t'explique en deux secondes Ouais Tu vas appuyer derrière à fond Et le moment où la planche elle va être droite Tu vas devoir abîmer ta chaussure du coup Il assurait Péa ou pas ? Tu vas devoir en fait tourner un peu ta cheville pour gratter là vers le haut Et la planche va déconner Ah oui ! Oui trop stylé ! En one shot Péa Donc c'est un gros... Attends... Ohlala déjà monté... Je suis tellement pas à l'aise avec mon corps En plus t'es grand donc si tu tombes... Attends je fais genre ça Non faudrait que tu mettes idéalement... Je veux montrer une fois ou c'est chiant si tu montres ? Ah non je te montre Vas-y montre une petite fois Ça te dérange pas ? Non non pas soucis en gros là Tu vas mettre ton pied là comme ça sur la pointe Toi t'es... Moi je suis goofy mais attends je te fais dans l'autre sens tu veux En gros tu mets ton pied là comme ça Et en fait le moment où ça va claquer Tu vas prendre ta cheville et tu vas gratter C'est pour ça qu'on abîme tout le temps nos chaussures du coup Ok Et du coup tu sautes ? Ouais en fait ça va être... Ça se passe rapidement Ok vas-y vas-y je suis curieux Ah t'es le boss ? Tant de la cheville C'est tellement fraude ! C'est grand bien ça a l'air c'est insane J'espère que je vais réussir Faites un max hockey s'il vous plaît Non y'a pas de raison franchement c'est pas très dur Faut juste comprendre Mais genre je mets vraiment un coup et t'es projeté quoi En fait c'est comme si tu faisais ça C'est vraiment... Non 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 C'est pas un coup en fait tu lèves et après tu frottes C'est ça Toi je pense que tu vas venir essayer un petit coup aussi Non non tranquille Ouais viens Mais on a senti que... Faut que t'appuies Faut que t'appuies Faut que t'appuies vraiment Sard, amène toi, amène toi Sard On a senti... Mais en fait là j'appuie Ouais Faudrait que tu mettes ta pointe de pied pour que t'aies plus de puissance Ok d'accord Sard va venir, Sard va venir Eh c'est chaud le skate hein Et là tu sautes Et là tu sautes Et là tu fais ça en mode rapidement Ok Putain je vais peut-être faire un holly Franchement pas mal Faut que t'appuies de pied C'est un essai C'est un essai Moi j'ai jamais été tenu sur une planche Hein Tu fais du snowboard non ? Ça n'a rien à voir Ça va t'as l'équilibre c'est déjà ça C'est pas l'équilibre C'est pas l'équilibre C'est pas l'équilibre Et puis elle était gouffée ou rigueulard quand même Je sais pas Non en vrai je fais un peu les deux Oh je sais pas Parfait Ça va en gros quoi Bah en gros le moment où tu vas Du coup je dois partir et c'est au moment où ça commence à se lever Ouais le moment où la planche elle va toucher le sol Elle va pour toucher le sol Tu commence à gratter C'est aussi mal Attends attends Rappide les gars là C'est qu'ils ont fait ça Non mais C'est une question de timing en fait C'est genre Lui il peut avoir le timing C'est bien ça Tout le monde peut l'avoir Franchement c'est juste Faut comprendre Voilà c'est ça Faut décoller Faut décoller Tu peux le rentrer là Oh Après Faut que je décolle un peu Faut que je décolle un peu Il a chopé Il a chopé Il a chopé Le troisième On sort que les deux derniers ça va rentrer Concentration Concentration Oh non on a Ah il est bon hein Ça valide Ça valide Ça valide Ouiiii C'est bon ça C'est bon Ça c'est en heure Quand on voit la vidéo de McFly et Carito Ils ont mis je sais pas combien d'heures Alors il va en faire un Non non c'est pas ça Et eux ils faisaient un tour Il y avait le au lieu sur le Ah il faisait un flip Ouais j'avais vu la vidéo Ouais 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 Mais ils ont mis genre 7h Ils étaient en france Ils ont fait avec qui ? Ils t'ont pas appelé ? Hein ? C'était avec qui ? C'était avec Dr Nozman ? C'était Nozman Oui c'est lui Parce que Nozman il a Parce que Nozman il a ouvert un parc Dans son studio Exactement il a fait une marque et tout Franchement c'est super cool ce qu'il a fait Je suis essoufflé les gars Les gens sont impressionnés hein Fast Learner etc C'est pfff Il est jamais déceptif ça Bah c'est propre hein Je ne déçois pas Je comprends pas y'a pas de retour sur mon Oli moi Peut-être sur le hashtag ça doit faire trop longtemps Je vais tweeter vite Bravo Péa Non bah honnêtement Aurélien Un plaisir un peu c'est de croiser des mondes Moi ça fait super plaisir en tout cas N'hésitez pas Là j'ai vu la dernière vidéo sur sa chaîne T'as tenté un backflip Première fois que tu réussis le backflip Ouais c'est la première fois que j'avais réussi En fait je l'avais déjà fait dans un bac à mousse Quand j'étais aux US Quand j'étais petit Ah ça doit être trop bien pour s'entraîner ça Ohlala On a envie d'essayer tout n'importe quoi Des trucs qu'on va jamais faire Juste des fois on saute même sur la planche C'est débarque l'ambiance de la vidéo Parce qu'on sent que tu prends pas la tête Juste tu kiffes ton truc Ouais c'est ça Et c'est genre On sent que c'était un peu ton défi de la journée Où tu t'es chauffé sur le cou Et au final bon bah après il le rentre Après il enchaîne Un, deux, trois Honnêtement Aurélien Giraud n'hésitez pas à aller voir sur Instagram Sur Youtube T'as d'autres ? Euh non Non A fond sur les réseaux Aurélien Mais sur Instagram Plus Tous les jours il y a quasiment une vidéo Il y a une dinguerie tous les jours Ah ouais tous les jours Ouais j'essaye plus ou moins d'être régulier C'est euh Des fois je manque d'idées du coup c'est chaud Mais j'essaye Parce qu'il faut innover à chaque fois Ouais c'est ça en fait Au bout d'un moment il faut tenter des nouveaux trucs Tu vas combiner deux trois figures Ouais parce que je peux pas mettre un truc super bien Le lendemain un truc genre que bidon un peu Ouais genre là c'est compliqué Non pas bidon mais Non mais t'inquiète dis les mots Y'a aucun soucis Non mais en gros un truc un peu banal Genre en gros c'est Les gens ils vont un peu Ils vont zapper quoi Du coup tu mates de ouf tout ce que font les autres skaters Et tu dis ah cette idée là elle est bien Et bah pas tant que ça Non pas tant que ça le soir quand je suis sur Avant d'aller me coucher Je reviens d'Instagram ce qu'il se passe et tout Mais Non sans plus Parce que Quand t'es le meilleur c'est toi que tu dois battre mec Non je suis pas le meilleur Donc tu me buttes ça Quel crack L'écran est en train de tomber Vous en faites pas On va le voir bientôt en l'entente J'ai du foutre une plante Parce que la moitié du truc est pété Euh démo La démo Une démo Démo de quoi ? Une démo pour finir Non mais laissez le son corps est assuré Il va pas nous faire une dinguerie Laissez le tranquille Vous avez vu les vidéos Moi j'ai pas envie que Le crack du skate français C'est clair Non non déjà il nous a montré Mais go checker l'insta en vrai Un petit flip En vrai un petit flip Je peux essayer un Je suis sûr que je vais tomber là Ça me fait peur pour lui On va essayer Je veux faire un petit flip On veut pas te forcer hein Non c'est bon ça me fait plaisir On a les avocats au cul C'est bon Voilà les gars ce que vous avez fait Ohlala Ça c'est de votre faute Allez C'est le boss putain C'est le fucking boss voilà Qui vous ramène vous dans Popcorn C'est incroyable quand même putain On s'arrête pas et boum direct Il y a un champion de France Ça va longtemps que j'en fais C'est bon C'est bon Félicitations Merci beaucoup Aurélien Merci à tous de nous avoir suivis On se retrouve mardi prochain Pour une prochaine de Popcorn Vous nous suivez sur Twitter aussi C'est important pardon Popcorn Talk Show A la prochaine tout le monde Passez une bonne soirée Tchuss Ciao Salut